Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant, Freedom News Network, c'est juste pour nous, ça sonne anglais, mais ça se passe dans la langue de Molière. Heureux de vous retrouver, chers amis, en ce lundi, 9 du 9, 2019, est-ce qu'on voit là un signe quelconque? Tout est possible, c'est le 9 septembre, mais il est 15h11, on vient de manquer 15h09, malheureusement, donc il n'y a rien qui va se passer. Chers amis, Heureux de vous retrouver, il faut avoir un petit ton léger une fois dans l'autre parce que tout est tellement lourd, hein? Et tu n'as pas besoin de regarder l'ensemble du monde pour voir la lourdeur de ce qui est devenu la vie. Chaque humain le vit au quotidien, c'est vraiment pas facile, trêve de plaisanterie. Ce que chaque être humain a traversé aujourd'hui, c'est vraiment, probablement, ça ne s'est jamais vu dans l'histoire d'humanité, beaucoup, beaucoup. Imaginez-vous dans un monde si avancé, d'avoir autant de solitude, d'avoir autant de drames personnels, d'être confronté à autant, autant, autant de pièges, hein? L'alcool, la drogue, on parle au niveau individuel. C'est bien beau, hein? Les espèces de débats nationaux, les débats philosophiques pour essayer de tout régler, ce qui n'a jamais été réglé depuis combien d'années, de millénaires. On est en train de philosopher. Et la condition de la population, de la masse, n'a pas changé d'un iota. Donc, c'est que détériorer, confronter à toutes sortes, toutes sortes, hein? Toutes sortes d'épreuves modernes que nos prédécesseurs n'ont pas eues à vivre. Confronter à toutes sortes, là, le jeu, l'alcool, la drogue, le vice. Si on fait juste regarder ça, après ça, le coût de la vie, hein? Vraiment, c'est hallucinant. Ce que ça te prend pour être propriétaire, ce que ça te prend pour être propriétaire d'une terre, un terrain, une maison. La plupart des gens sont locataires. Ça coûte une fortune se loger. Je ne pense pas que dans l'histoire de l'humanité, il n'y a aucun autre être humain qui a eu à consacrer autant de son gain, de son argent, de sa possession pour se loger, hein? C'est devenu complètement fou. On ne parle même pas de s'habiller. Qu'est-ce qui coûte une fortune aujourd'hui? On ne parle même pas de se nourrir. Une autre abomination, se nourrir, ça coûte une fortune aujourd'hui. Tout appartient à des corporations. Il y a un monopole, il y a un contrôle de l'alimentation, que ce soit des produits de base aux produits plus luxueux, hein? C'est entre les mains de toutes les mêmes personnes qui ont le monopole et qui sont distribués à travers toutes les mêmes grandes chaînes, qui ont elles aussi un monopole. Quand on regarde ça, on voit très bien que, et je n'ai même pas fini d'analyser, tout ce qui est de la vie quotidienne d'un être humain contemporain. C'est hallucinant. Je ne veux pas déprimer qui que ce soit, mais c'est vraiment unique. Ça, c'est sans compter toutes les autres épreuves que tu auras dans ta journée. Le gouvernement qui va venir te prendre une grande partie de ton gagne-pain pour le redistribuer à qui? Pas aux plus pauvres, aux plus riches. Donner des miettes aux plus pauvres. Et toutes les autres épreuves que tu auras pour te transporter, ça ne t'aura coûté jamais aussi cher que ça te le coûte en ce moment. Et ça va te coûter de plus en plus cher. Naturellement, il y a des côtés positifs à tout ça, cette modernité. Tu peux aller en Europe, tu peux aller en Afrique, tu peux voyager d'un point à l'autre rapidement. Je ne sais pas ce que ça change dans la vie des gens, mais en tout cas, c'est là. La science, on dit qu'elle a avancé, mais le cancer est devenu le... Imaginez-vous, dans nos pays riches, la première cause de décès, la quantité de maladies mentales qui se développent, la quantité d'avortements. L'autre jour, je vous ai donné des chiffres. C'est combien? C'est 50 millions d'avortements par année au moins. On est confronté à des vies ruinées par la drogue. Il y a beaucoup plus de vies qui sont ruinées par la drogue que par toutes les guerres confondues. C'est hallucinant la quantité de jeunes qui tombent dans les filets de la drogue, les filets de l'alcoolisme et d'autres. Donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup. La famille est détruite dans nos pays. La société est en train de se défaire. Il n'y a plus de points de repère. Le climat vient s'emmêler. On a des changements climatiques historiques. La pollution est un autre aspect de notre vie et de contemporain que les autres n'ont pas eu à vivre. Il y avait une espèce de sécurité. Moi, j'ai vécu avec des personnes âgées. Je les ai grandi avec eux. Je les ai eues toute mon enfance. Ma mère avait trois foyers de résidence de personnes âgées. Foyer de personnes âgées qui étaient nées à la fin du 19e, début 20e siècle. Ces gens-là n'ont pas eu d'autres casse-têtes, mais qui sont comme plus naturels que ceux que nous, on a, qui sont comme plus surnaturels, qui n'ont rien à voir avec le cheminement d'un être humain normal, avec les épreuves normales de la vie. C'est comme toutes les autres épreuves qui ont été multipliées par nos sociétés modernes. Donc, ce qu'on vit, c'est unique. Tu n'as pas besoin de débats nationaux sur des sujets nationaux. C'est une perte de temps incroyable. Ce qui est important, c'est de se remettre à vraiment, vraiment se centrer, se concentrer sur l'individu. Puis de voir comment c'est devenu difficile, la vie moderne, pour l'ensemble des populations mondiales, de pays pauvres ou de pays riches. Ou de ce qu'on appelle pays riches, dans le fond. Il y a autant, sinon plus, de pauvres dans nos pays riches que dans les pays pauvres. Quand on parle de pays riches, c'est vraiment notre mode de vie qu'on a réussi à construire par la modernité, par l'industrialisation. Mais on est dans une pauvreté incroyable, même juste la pauvreté intérieure qu'on a, nous, c'est rien comparativement. Notre pauvreté, à nous, intérieure, elle est incomparable. Il n'y a personne d'autre qui a eu autant, et qui a eu autant, et qui a autant de pauvreté intérieure et spirituelle que nous, c'est incroyable. Moi, je travaille dans le public, vous le savez. La quantité de gens seuls, de femmes seules, désespérées, pas de 20 ans, de 45, 50, 55 ans, 60 ans qui sont seuls, qui cherchent des hommes encore à 60 ans, à 50 ans, 55 ans, qui n'ont rien appris, à qui on n'a pas appris que c'était important de devenir autonome. Et on recherche toujours, toujours les mêmes, on retombe toujours dans le même panneau, hein. Mais la quantité de gens seuls qui sont déprimés, c'est hallucinant. On n'en parle pas, c'est comme devenu tabou. Donc, notre misère, non seulement elle est matérielle, on commence à voir la misère s'installer de plus en plus dans nos pays. La classe moyenne s'en va rejoindre, la classe des plus pauvres. Ce n'est pas l'inverse qui se profile à l'horizon, ce n'est pas la classe des plus pauvres qui s'en va rejoindre en s'élevant financièrement vers la classe moyenne, c'est l'inverse. L'élite fait le nivellement par le bas pour vous donner l'impression qu'elle a amélioré votre vie. Mais on diminue la qualité de vie et la richesse de la classe moyenne. On l'appauvrit. L'écart est de plus en plus mince entre la classe moyenne et la classe des plus pauvres. Et l'écart est de plus en plus grand entre la classe moyenne et l'élite et la classe des plus riches. Donc, on a une misère économique qui s'installe de plus en plus. Les gens vivent au-dessus de leurs moyens, mais même pour vivre juste avec tes moyens, tu n'es plus capable parce qu'il ne te reste plus assez d'argent et tout coûte tellement cher que l'endettement est rendu à un niveau record spectaculaire. Ça va nous causer des problèmes bientôt. Tout va s'effondrer, c'est juste une question de temps. On achète avec du crédit seulement. Il n'y a plus personne qui est capable d'acheter quoi que ce soit comptant. Il n'y a plus personne qui a assez d'argent pour acheter quoi que ce soit de comptant. C'est toutes des choses qu'on ne remboursera jamais parce qu'on n'a pas les moyens de les rembourser. Et en plus de la misère intérieure qui s'est installée dans nos pays occidentaux parce qu'on a arraché, on a déshabillé les fondements de notre société, nos traditions, notre spiritualité. On a dénigré ça pendant des décennies. Puis on se retrouve. Puis ce n'est pas moi qui le dis. Je vais vous montrer des statistiques qui parlent des États-Unis. Mais on peut facilement les extrapoler à nos sociétés. Laissez-moi trouver le petit lien que je voulais vous partager qui démontre à quel point c'est loin, mais vraiment loin de... Ça ne s'améliorera pas, mais vraiment pas. C'est un petit peu plus loin. Laissez-moi vous trouver ça. Vous devez avoir un petit peu de patience. Puis je vous trouve ça tout de suite. Donc, on a cette misère financière. Mais là, on va se retrouver aussi, et de plus en plus avec une misère spirituelle. Celle-là est encore plus difficile à surmonter parce que il n'y a pas de... Il n'y a rien de matériel qui peut t'aider. L'argent ne peut pas t'aider à surmonter la misère. La misère intérieure, la misère spirituelle. Le vide. Bon, je vais sûrement tomber dessus. Elle est rendue loin, cette nouvelle-là. Donc, je ne sais pas comment tout ça va se terminer, mais c'est certain qu'il y aura beaucoup, beaucoup de gens qui vont tomber et qui continuent à tomber. Et on n'en parle pas beaucoup de ça. En dépression. La dépression est vraiment, vraiment probablement un des aspects les plus négatifs de notre société. En tout cas, le lien que je voulais vous partager nous montrait à quel point aux États-Unis, ceux qui sont athées sont en croissance depuis des décennies, sont presque rendus majoritaires ceux qui n'ont plus aucune croyance, aucune spiritualité. Donc, c'est certain que c'est quelque chose qui va venir avoir un impact dans la vie des gens de tous les jours. Je devrais... Il était là, tout à l'heure, ce lien-là. Je ne suis plus capable de vous le trouver. C'était vraiment intéressant. Je ne sais pas où ils l'ont enlevé, peut-être parce que c'était trop intéressant ou c'est moi qui n'ai pas capable de le retrouver. On va faire un dernier essai. Ça aurait dû être là. Sinon, je vais utiliser un autre moyen pour le trouver. et ça, c'est vraiment symptomatique et ça va amener des problèmes vraiment, vraiment encore plus graves que déjà on les a. Les problèmes sont vraiment très, très graves en ce moment. Les problèmes individuels, les problèmes personnels déjà face à tout ce que je vous ai énuméré, en la drogue, de l'alcool. À moins qu'ils soient dans un autre site. Attendez, peut-être ici. Je ne sais pas. Ah, ça y est, ici. Bon, je l'ai trouvé. Il était sur un autre site. Niamh Neto, que j'aime bien aussi aller visiter. Le nombre d'Américains sans appartenance religieuse est en hausse selon un sondage. Un sondage révèle que 23 % des Américains ont complètement abandonné leur religion. C'est beaucoup parce que les Américains ont toujours été de tradition très proche de leur croyance et de leur foi. Ces chiffres représentent une augmentation spectaculaire par rapport à 2007 où seulement 16 % des Américains déclaraient n'avoir aucune appartenance religieuse. Donc, c'est certain que ça fait beaucoup de monde. Ça, on peut l'extrapoler, comme je vous le dis, pour nos sociétés à nous, nos pays à nous respectifs. Donc, c'est vraiment très, c'est symptomatique et ça illustre très bien ce qui se passe en ce moment. Donc, il faut se remettre à... Il faudrait remettre le citoyen au cœur de nos préoccupations. L'élite nous a habitués à un spectacle de distraction, surtout depuis la présidence de Donald Trump, à beaucoup de distractions. Et on en vient à oublier la vraie misère aux États-Unis. La misère est rampante, la misère est partout, la misère économique est partout. La misère psychologique, mentale, individuelle est partout. En France, c'est pareil. Au Québec, moi, je le vois tous les jours quand je travaille. Les gens sont... Il y a beaucoup qui sont seuls, désespérés. Les gens... On est dans un monde tellement ouvert qu'on en est devenu complètement isolé. Tout le monde est isolé. Il n'y a personne qui se côtoie. Il n'y a personne qui se parle. Je ne sais pas comment ça va finir, mais c'est certain que c'est comme tout le reste. Ça va finir. de façon très, très dramatique. Donc, je voulais juste apporter ce petit coup d'œil au fait que, oui, c'est beau, les questions internationales, nationales, mais avec tout ça, on en a oublié l'individu. Et... Pardon, pardon, c'est des allergies. l'individu est en chute libre, est abandonné par tout le monde. J'ai pas hâte de voir comment ça va se terminer. Sous-titrage ST' 501 qui se terminerait. Sous-titrage ST' 501